Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment séparer sur différentes feuilles le contenu d'un tableau en utilisant les différentes étiquettes. La macro que nous allons créer aujourd'hui va faire exactement l'inverse puisque l'on va pouvoir sélectionner plusieurs feuilles et les rassembler sur une feuille unique. Par exemple, si je prends janvier, contrôle, mars, mai, juillet, je clique sur la macro que l'on va créer et j'obtiens une feuille appelée groupement avec toutes les données des feuilles janvier, mars, mai et juillet. Si maintenant je sélectionne de février à juin et que je relance ma macro, comme la feuille groupement existait déjà, il m'a rajouté la date suivie de l'heure. Alors voyons les différentes étapes. L'utilisateur va devoir sélectionner des feuilles. On va tester s'il y en a au moins deux, sinon on mettra un message d'alerte et le programme s'arrêtera. Par exemple, si je clique sur avril et que je lance ma macro, il m'affiche sélectionner au moins deux feuilles, je fais OK et la macro est arrêtée. Ensuite, on va ajouter une feuille qui contiendra toutes les données. On va essayer de l'appeler groupement et si elle existe, on va rendre le nom unique en rajoutant la date et l'heure. Et sur cette nouvelle feuille, on aura besoin d'une colonne que l'on va appeler feuille. Cette colonne servira à écrire le nom des différentes feuilles qui ont été utilisées. Ensuite, pour chaque feuille, il faudra récupérer les données et sur la feuille regroupement, les coller en colonne B, mettre le nom de la feuille en colonne A et supprimer l'entête. Alors plus précisément, pour la première feuille que l'on va copier, donc imaginons que ce soit janvier, je sélectionne, je copie, on va bien coller en colonne B. Ensuite, on va mettre des janviers dans toute cette plage. Donc comment on fait ? Eh bien, j'écris janvier et je fais CTRL ENTRÉ. Par contre, pour la feuille suivante, lorsque je vais coller, je vais donc écrire Février CTRL ENTRÉ, mais il va falloir supprimer la ligne d'entête. Alors commençons la création de notre macro. Donc on imagine que l'utilisateur a sélectionné trois feuilles. Si on s'enregistre en faisant comme manip, clic droit, insérer une feuille, nous n'aurons pas une feuille, mais trois feuilles supplémentaires. Donc je vais vous montrer le code pour insérer une unique feuille. Alors on va s'enregistrer en train de sélectionner une plage. Je vais écrire janvier et faire CTRL ENTRÉ pour savoir quel code va être généré. On peut également s'enregistrer en train de supprimer une ligne. Et si on ne se souvient plus de la commande, je vais également m'enregistrer en train de sélectionner la zone active. J'arrête ma macro, Développeur Visuel Basique. Donc on a sélectionné une plage et voici le code qui permet d'écrire janvier dans toute cette plage. Ensuite on avait sélectionné une ligne et il a supprimé cette ligne en remontant toutes les lignes qui sont en dessous. Et là on retrouve la commande pour sélectionner la région autour d'une cellule. Donc je vais commencer mon programme que je vais appeler Assembler. Alors voici le code pour récupérer l'ensemble des feuilles qui ont été sélectionnées par l'utilisateur. Donc on tape Active, CTRL ESPACE pour avoir les différentes commandes. Donc c'est Active Window, Selected Sheets, donc les feuilles sélectionnées. Je peux mémoriser cet ensemble de feuilles dans une variable que je vais appeler Onglet. On peut déjà faire un premier test, Onglet.count, pour compter le nombre de feuilles sélectionnées. Alors je vais prendre de janvier jusqu'à mars et je vais lancer ma macro. Il me répond 3. Si j'en sélectionne 6, il m'affiche bien 6. Donc on peut écrire si le nombre de feuilles sélectionnées est égal à 1, alors on va mettre un message Sélectionnez au moins 2 feuilles. Et le programme doit s'arrêter. Donc on sort de notre programme et c'est la fin du Si. S'il n'y a plus d'une feuille, le programme va pouvoir continuer. Il faut maintenant que l'on arrive à ajouter une seule feuille. Pour ça, on va mettre feuille avec un S, add, et on va rajouter count, donc pour préciser le nombre, qui est de 1. Donc on peut essayer, il y a 6 feuilles de sélectionnées et pourtant, il insère bien une unique feuille. Alors on va mémoriser cette feuille active dans une variable que je vais appeler groupement égale active shift. Et le but maintenant est de donner le nom groupement à cette feuille. Donc on a envie d'écrire groupement.name égale à groupement. Donc si je teste, je commence par sélectionner au moins 2 feuilles, je lance la macro et j'ai bien une nouvelle feuille qui s'appelle groupement. Si maintenant, je relance la macro, donc toujours avec au moins 2 feuilles, on aura une erreur qui nous dit que le nom est déjà attribué. Alors comment faire ? Eh bien une solution est de mettre en cas d'erreur passer à l'étape suivante. Donc il va essayer de donner le nom au regroupement et s'il y a une erreur, la variable err va avoir un numéro. Donc on va afficher ce numéro, donc messagebox error.number donc là, il doit m'afficher quelque chose puisque j'ai déjà une feuille groupement. Donc je sélectionne deux feuilles, je lance et il m'affiche 1004. Si maintenant, je n'avais pas la feuille groupement, je sélectionne deux feuilles, je lance, il m'affiche l'erreur 0. Donc lorsqu'il n'y a pas d'erreur, le numéro est 0 et lorsqu'il y a une erreur, quelle qu'elle soit, le numéro est différent de 0. Donc on va dire si le numéro est plus grand que 0, alors, eh bien, on va ajouter la date et l'heure. Donc je vous ai déjà montré ça dans une autre vidéo. On va définir maintenant format now pour maintenant et je veux qu'il soit sous le format l'année, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde. Et donc, le nom de ma feuille, ce sera plutôt groupement, par exemple, underscore, collé avec maintenant. C'est la fin du si, donc je sélectionne deux feuilles, je lance ma macro et comme groupement existait, il m'a inséré une feuille avec la date. Alors maintenant, sur la feuille groupement, il faut que l'on écrive feuille en A1 et ensuite, pour chacune des feuilles que l'on récupère le contenu. Donc la valeur de la cellule A1, c'est feuille et pour chaque feuille dans onglet, donc onglet, je vous rappelle, c'est l'ensemble des feuilles, on va marquer next, donc soit next tout seul, soit next feuille, si vous voulez être un peu plus précis. Donc ce n'est pas obligatoire, mais ça peut faciliter la lecture. Donc il faut qu'on sélectionne sur cette feuille tout ce qu'il y a autour de la cellule A1, donc on va avoir besoin de la région courante, donc on va écrire feuille point range A1 point la région courante. Donc on peut mémoriser cette plage, donc je vais marquer set data égal, ensuite on va copier le contenu et le coller sur la feuille groupement en colonne B. Donc je vais faire data point copie, donc là on imagine que l'on a feuille et il faut se mettre ici, sauf que pour la feuille suivante, on ne sera plus en B1 mais par exemple en B18. Donc comment savoir à quelle ligne il faut coller les données ? Eh bien on va se rajouter une variable qu'on peut appeler i qui au début est égale à 1 et qui va augmenter en fonction du nombre de données que l'on a récupéré. Ici j'ai 11 lignes donc il faudra que dans groupement on avance de 11 ou peut-être de 10 puisqu'on aura supprimé l'entête. Donc dans groupement on va sélectionner la cellule B avec comme ligne i c'est-à-dire B1 et à l'étape suivante peut-être B18 donc point select donc là je suis au bon endroit pour coller donc le code pour coller on peut le retrouver en s'enregistrant nouvelle macro donc on va prendre cette plage-là copier je me mets ici et je colle j'arrête donc on voit qu'il a sélectionné E4 et ensuite il a collé et je dois maintenant sélectionner la plage qui est là donc là plusieurs façons de l'écrire soit on commence avec un range A collé avec donc non pas i mais i plus 1 pour être juste en dessous collé avec deux points pour dire qu'on va d'une certaine cellule à une autre donc ça va être A collé avec le numéro de la dernière ligne donc ce numéro dépend du nombre de lignes qu'il y a dans data donc là on l'écrit entre parenthèses ou directement data.rows donc les lignes .count donc je compte le nombre de lignes qu'il y a dans data et on va faire select alors testons cette première écriture donc je supprime groupement je vais prendre les deux premières feuilles je vais mettre un point d'arrêt comme on a vu dans la vidéo précédente pour que ça aille un petit peu plus vite donc là il m'a bien créé une feuille groupement il m'a rajouté en A1 feuille donc là il est en train de me copier les données qu'il y a sur janvier il va se mettre en B1 voilà il est là et il colle ensuite il va sélectionner la plage qui va de A2 jusqu'à A et le nombre de lignes de data donc ça ça fonctionne alors ça paraît correct et pourtant il y a une erreur ici puisque lorsque i va augmenter il faudra bien aller de i plus 1 mais pas jusqu'au nombre de lignes qu'il y a dans data mais il faudra décaler donc là il faut que j'écrive i plus le nombre de lignes donc si on laisse comme ça on va avoir un petit décalage il faut qu'on fasse moins 1 c'est à dire quand i vaut 1 on retrouve bien ce que l'on avait écrit tout à l'heure alors ce qui peut être embêtant avec cette écriture c'est si vous voulez également faire bouger le A c'est à dire avoir des plages qui se décalent suivant les colonnes donc comment passer d'un A à un B ça paraît un petit peu plus compliqué donc une autre solution est de dire avec la feuille groupement on va sélectionner la plage et ensuite vous utilisez cells donc c'est .cells .range vous mettez le numéro de la ligne donc i plus 1 le numéro de la colonne donc 1 qui va correspondre finalement à la colonne A jusqu'à la cellule qui est à la ligne i plus le nombre de lignes moins 1 et toujours à la colonne A donc vous voyez l'intérêt c'est que maintenant ça devient facile de changer le numéro de ligne et ça devient facile de changer le numéro de colonne donc cette écriture ou cette écriture vont être identiques mais celle-ci est finalement plus générale alors maintenant que l'on a sélectionné les cellules il va falloir insérer le nom de la feuille donc on l'a vu tout à l'heure avec notre enregistrement il faut utiliser cette commande là donc c'est pas janvier mais ça va être le nom de la feuille alors avant de tester cette macro on va actualiser le i donc là on imagine que i ça va être le i précédent plus le nombre de lignes qu'il y avait dans data alors testons cette version là donc je supprime la feuille groupement je vais prendre janvier-février je lance et ensuite pas à pas donc il vient de coller les valeurs de janvier il me sélectionne bien les cellules dans la colonne A il ajoute le nom de la feuille et i vient de passer à 12 on arrive à la feuille suivante il copie les données il se place en B12 il colle il sélectionne les bonnes cellules il met le nom de la feuille et le programme est terminé donc tout va bien à part que l'on n'a pas supprimé les lignes d'entête donc si on lui demande de supprimer systématiquement la ligne d'entête il va également supprimer cette ligne là donc on est obligé d'être un peu plus précis et de dire qu'a priori la ligne suivante c'est i plus le nombre de lignes qu'il y a dans data sauf si i est égal à 1 dans ce cas là il ne faut rien faire donc au lieu d'écraser tout de suite i je vais appeler cette quantité là suivant et on va dire que si i est plus grand que 1 alors et bien effectivement il faut que je supprime la ligne d'entête donc là je vais mettre and if alors pour supprimer une ligne on l'a vu ici on sélectionne la ligne et ensuite on utilise cette commande alors quelle ligne je dois supprimer et bien i au début est égal à 1 donc cette ligne là je ne dois pas la supprimer ensuite le i sera égal à 12 et c'est effectivement la ligne 12 que je dois supprimer donc c'est la ligne i donc là tout simplement vous enlevez ce qu'il y avait en paramètres et vous mettez i donc il sélectionne la ligne numéro i il supprime cette ligne et dans ce cas là le nombre de lignes qu'il y a dans data ce n'est pas 5 mais uniquement 4 puisqu'on a supprimé une ligne donc on va dire que suivant est égal à suivant moins 1 c'est à dire moins l'entête si i était égal à 1 donc c'est le premier copier-coller que l'on a fait dans ce cas là on ne supprime pas l'entête donc on peut maintenant dire que i c'est suivant et on passe à la feuille d'après donc on va tester je vais prendre quelques feuilles février avril juin je lance mon programme donc il m'a bien créé groupement suivi de la date puisque la feuille groupement existait déjà il me copie les données il se met sur cette feuille il colle il sélectionne la plage il écrit février est-ce que i est plus grand que 1 non donc il ne rentre pas à l'intérieur du test il passe à la valeur 6 il passe à la feuille suivante il sélectionne B6 il colle il sélectionne la plage il met le nom de la feuille i est plus grand que 1 donc il va exécuter ce qui est dans le test il sélectionne la ligne 6 il supprime la ligne 6 et il remonte le reste suivant qui était égal à 14 donc on voit que 14 n'est pas bon c'est 13 on va bien diminuer de 1 donc maintenant suivant est à 13 i est égal à suivant on passe à l'autre feuille on copie on colle à nouveau on sélectionne la ligne et on la supprime et on sort du programme donc pour que cette macro soit disponible pour tous vos classeurs je vous rappelle que vous devez copier votre programme dans personnel et je colle dans la partie module sur Windows vous faites un clic droit dans le ruban pour personnaliser le ruban et rajouter cette macro sur Mac vous allez dans les préférences d'Excel ruban et dans l'onglet Macro Perso que je m'étais créé je vais pouvoir ajouter la macro qui s'appelle Personnel Assemblé donc vous pouvez renommer cette macro tout simplement Assemblé et choisir une icône donc dans Macro Perso j'ai maintenant le bouton pour lancer la macro donc je fais un dernier test je sélectionnais toutes ces feuilles et je lance Assemblé et tout fonctionne parfaitement voilà à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501